Et pour la fièvre, alors il n'y a rien de mieux que le Taviz. Ensuite il y a une longue histoire, une histoire d'Abou Saïd Khoudri, radiallahu ta'ala. Il était en expédition avec plusieurs autres compagnons, et à un moment donné, ils sont entrés dans un village où ils ont recherché l'hospitalité. Mais là, les habitants et le chef de ce village les ont rejetés comme de vulgaires étrangers. Alors, Hz Abou Saïd Khoudri, radiallahu ta'ala, et ses compagnons n'ont pas cherché la querelle. Ils ont quitté ce village, et ils sont restés à l'extérieur de ce village, dans la forêt, dans la jungle, comme c'était. Et là, ils ont commencé à camper. Lorsque, dans la nuit, le chef du village, celui qui avait refusé l'hospitalité à ses compagnons, radiallahu ta'ala, il s'était fait piquer par un serpent. Et là, tous les mages, tous les sorciers, tous les médecins de ce village, ils ont essayé de guérir. Cette personne, ce chef du village, n'a rien à faire. Cette personne ne retrouve pas la santé, et il est à l'agonie, aux portes de la mort. Et c'est là qu'un des villageois pense à ses compagnons qui ont été expulsés. Ils se disent que ce sont les compagnons du Saint-Baptain, peut-être qu'ils connaissent quelque chose. Et là, ils ont parti voir, Hz Abou Saïd Khoudri, radiallahu ta'ala, et là, ils ont dit que, voilà, notre chef s'est fait piquer. Est-ce que vous avez un remède contre les morsures de serpents ? Hz Abou Saïd Khoudri, radiallahu ta'ala, étant donné qu'il recherchait l'hospitalité, et qu'on lui avait refusé. Il n'avait rien avec eux, comme vivre, etc. Il a accepté de venir en aide à cette personne, en contrepartie d'une partie du bétail des habitants de ce village, selon certaines narrations, 200 cabris de mémoire. Donc, les villageois, étant donné qu'ils voulaient sauver leur chef, ils ont accepté cela, et Hz Abou Saïd Khoudri, radiallahu ta'ala, il est parti devant cette personne, il a lu quelque chose, il a soufflé, et cette personne a retrouvé la santé. Les autres compagnons étaient étonnés. Ils ont dit, oh Abou Saïd, qu'est-ce que tu as fait sur cette personne ? Il a dit, je n'ai strictement rien fait, je n'ai fait que lire la surah al-Fatiha, dans laquelle il y a la guérison. J'ai soufflé sur cette personne, et Allah lui a donné la guérison. Maintenant, cette personne est guérie, donc, ils étaient très chaleureux, ils ont remercié chaleureusement ses compagnons, mais maintenant arrive la question du bétail reçu, étant donné que le marché avait été inclus. Maintenant, ses compagnons, ils avaient faim, ils n'avaient plus de vivre. Lorsqu'ils vont utiliser une partie de ce bétail pour prendre des forces et pour manger, alors quelques compagnons vont refuser d'en manger. Ils vont dire que nous ne pouvons pas manger, car tu as pris une rémunération sur la lecture du Coran, ce qui est intératif. Haddad Abou Sa'ad, quand ils ont dit à Allah, les deux compagnons qui ont eu faim, ils ont dit, d'accord, faites comme vous voulez, nous on a fait, on va manger. Arrivé au cours du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, évidemment, à Madinamunawara, ils vont rapporter cela au Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète d'Allah va prendre compte de cette campagne. Donc, ils vont mentionner aussi cette péripétite. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dira en ce sens, où est cette viande que vous avez consommée ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui-même en manger. Là, nous voyons que, dans cette histoire, que le Haddad Abou Sa'ad, quand il dit à Allah, il a utilisé, il a fait une forme de tabir, si vous voulez, en lisant le Coran pour retrouver la santé. Il a soufflé sur cette personne qui, elle, a retrouvé la santé. Et de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas réprimandé que pourquoi est-ce que tu as utilisé le Coran pour guérir quelqu'un ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui a récité lui-même ? Pourquoi est-ce que c'est toi qui es lui ? Pourquoi est-ce que tu es soufflé sur cette personne ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a strictement rien dit, donc cela prouve que c'est lucide. Et la deuxième chose, c'est une règle un peu plus complexe. Est-ce que nous avons le droit de se faire rémunérer pour ce genre de traitement ? Alors certains se battent sur ce récit qui l'est autorisé. Pourquoi ? Parce que Haddad Abou Sa'ad, il a pris en contrepartie une partie du bétail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même consommé de cette viande. Donc par rapport à cela, certains disent qu'il est autorisé de se faire rémunérer en contrepartie d'un tarvis. Aujourd'hui, si un monétape ou quelqu'un, il fait des tarvis et il demande parfois, parfois c'est une sadapa pour redonner au pauvre, car dans la satraise il y a la guérison, parfois c'est une personne qui dit carrément qu'il faut me payer. Alors là, tout de suite, on sera frustré. Comment est-ce qu'il peut prendre de l'argent, etc. Alors c'est exactement comme un message lorsque l'on va, on va le payer. Alors là aussi, étant donné qu'il nous a vendu un service, certes, à partir du Coran, mais qu'il ne fait que ça, il ne passe tout son temps qu'à aider les gens grâce au Coran, à la lumière du Coran. Il essaie de lire pour que les autres gardent ou regagnent leur santé. Étant donné qu'il sacrifice son temps pour nous, alors il est autorisé pour lui, selon certains savants, de demander une rémunération. D'autres qui disent que non, lorsque l'on va, on va guérir quelqu'un, on va guérir le Coran, etc. Alors là, c'est par sincérité qu'on doit le faire vraiment, uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des petites divergences. Mais toujours ici que certains sont de cet avis, qu'il est autorisé. Ensuite, un autre récit qui montre l'autorisation d'utiliser cet avis, c'est qu'une fois, une personne était malade, elle avait reçu un mauvais regard. Et le prophète sallallahu alayhi wa ta'am, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que faites un service à cette personne, car elle est atteinte du mauvais regard. Là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa ta'am, lui-même, il a demandé aux compagnons de faire de rien quelque chose sur cette personne. Et une autre fois, une autre personne, le prophète sallallahu alayhi wa ta'am a dit chercher quelqu'un qui pourra dire pour cette personne, car elle est malade. Donc là, nous voyons qu'il est autorisé d'utiliser le Coran et les hadiths pour rechercher la guérison. Et le avis, c'est exactement cela. Il y a la lecture du Coran, les do'as enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa ta'am que l'on utilise pour guérir les autres personnes. Parfois, certaines personnes, la meilleure des choses, c'est quoi ? C'est de prendre ces invocations et de les lire soi-même. De les lire soi-même et de passer partout sur notre corps. Si nous n'avons pas cette faculté, alors quelqu'un peut les lire. Et le mieux, c'est que nous-mêmes, nous passons sur notre corps. Le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa ta'am, avant son décès, il y a ce récit où Haddad Haïcha, r.a. disait que le prophète sallallahu alayhi wa ta'am, il était très faible. Alors, je lisais pour lui certains versets du Coran et je soufflais dans les mains du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa ta'am afin qu'il puisse passer partout sur lui. Si cette personne n'a pas non plus cette capacité, alors on peut souffler sur elle directement. Et justement, aujourd'hui, étant donné que la majorité des gens, ils n'ont plus cette habitude de lire ou parfois ils ne savent pas lire ou ils ne peuvent pas être réguliers dans la lecture. Alors, certains ont préconisé d'écrire ces versets du Coran sur un morceau de papier et de les donner. Ces personnes gardent ce morceau de papier imprégné de la lecture du Coran avec eux et incha'Allah, cela fera le même effet comme si elle aurait lu elle-même de sa langue. Ça explique pourquoi est-ce qu'il y a ce tabi dans ces petits papiers. Mais il faut bien comprendre que le tabi, ce n'est que le Coran et les do'as, les invocations enseignées par le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Qaali Siddique Banui, alayhi rahmat, il nous explique. Il dit que les personnes qui ont dit que faire le tabi est illicite, interdit, alors c'est tout simplement pour préserver la masse de l'association. Parce que malheureusement, c'est ce que nous voyons. Comme nous l'avons expliqué dans ce hadith, la guérison ne vient pas du tabi. La guérison ne vient pas du Coran. La guérison ne vient pas du hadith. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la guérison de ses versets et dans ses hadiths. Mais le Coran en lui-même et les hadiths en eux-mêmes, ils n'ont pas cette faculté de guérir quelqu'un. La guérison, c'est Allah qui le lit. C'est pour cela que parfois, quelqu'un peut lire une surah et trouver la guérison, et une autre personne, il peut lire cette même surah et ne pas trouver la guérison. Une personne peut aller voir un molissab pour prendre l'intervise, tout de suite il guérit, une autre personne va aller voir son molissab et ce tarvise ne fait pas d'effet sur lui. Alors là, il ne faudra pas dire que ce molissab l'homme a roulé, que ce molissab ne sait pas faire l'intervise, etc. Pourquoi ? Parce que le procédé était le même. Les versets sont peut-être le même, mais la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la même. Pour une personne, Allah a écrit la guérison, et pour l'autre personne, Allah n'a pas écrit la guérison. Donc, le tarvise, etc. Ceux qui ont interdit l'utilisation de ces tarvises, c'est pour préserver la foi et la croyance de chacun que le seul être qui est capable de guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les tarvises, les lectures du Qur'an, les hadiths, ne sont que des intermédiaires pour y arriver. Même si, malgré ces intermédiaires, Allah n'a pas écrit la guérison, alors on ne pourra pas en guérir. Et malheureusement, nous voyons que beaucoup d'entre nous, dès qu'ils ont un petit problème, alors ils se suivent, il ouvre un molissab, faites avis pour moi s'il te plaît. Alors là, le monsieur va demander, oui, mais est-ce que j'ai fait tes namaz ? Il a dit, non, namaz, pas grave, mais j'ai l'intervise avant. Non, la pratique, l'aide d'Allah ne viendra pas par l'intervise. L'aide d'Allah viendra dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très souvent, on délaisse le plus obligatoire et on fait une fixation, ce qui est strictement pas obligatoire, ce qui est quasiment facultatif. Et là, c'est l'erreur des musulmans, c'est ce qui amène la faiblesse de notre foi, que le plus important, nous délaissons, et nous faisons une fixation, ce qui n'est pas obligatoire, ou parfois ce qui n'a aucune valeur dans l'islam. Et c'est pour cela que, par exemple, les savants arabes, ils ont carrément interdit le tarvis, ne pas faire de façon à ce que la question ne se pose même pas. Et maintenant, comment suffit-il qu'il y a des récits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le tarvis, et dans d'autres récits, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'autorisation d'utiliser ce tarvis ? Alors la réponse, elle est très simple. Lorsque, comme nous l'avions dit, dans le tarvis, il y a des versets du Qur'an qui sont inscrits, ou encore les noms d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les qualités d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou les invocations enseignées par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors là, ce genre de tarvis seront autorisés à condition que celui qui les fait et celui qui les utilise gardent cette conviction que ces tarvis n'ont aucun effet, c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam qui détient tous les pouvoirs. Et si dans les tarvis, il n'y a pas des versets du Qur'an, ni les siffats des qualités d'Allah, ni les do'as du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a autre chose écrite, ou que la personne a cette conviction que c'est par ce tarvis que je vais guérir, alors là, le tarvis sera strictement haram, interdit, là, ce sera de l'association à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Réponse là, parfois, certaines personnes sont touchées de cette maladie. Allah nous protège, Allah nous donne la guérison, et Allah sallallahu alayhi wa sallam donne la guider à ceux qui ont propagé ce mal et qui, de cette façon, causent du mal à leurs frères et soins musulmans. Mais très souvent, la question se pose qu'un tel bakar, il est atteint de la france lérite. Il est déjà parti voir plusieurs molissables, mais il ne trouve pas la guérison. Et il y a un sorcier au coin de la rue, là-bas, qui lui, lui promet une guérison totale. Alors, est-ce qu'il est autorisé d'aller voir ce sorcier ou bien non ? Alors là, les savants sont d'avis qu'il n'est pas autorisé d'aller voir ce sorcier. Même s'il va nous donner la guérison, même si on ne fait pas la sorcier. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ce sorcier, lui, pour nous guérir, il va utiliser certaines choses qui sont illicites. Parfois, il sera obligé de formuler certaines paroles d'association à Allah sallallahu alayhi wa sallam afin d'avoir l'aide de ses esprits, de ses djinns, avec lui pour enlever ce mal. Donc là, étant donné que, lorsque l'on va voir ce sorcier qui, lui, utilise ce procès des harams, nous aussi, nous serons dans le péché. Et aussi, un autre point que notre professeur Karim Ahmad Ali nous avait dit à ce sujet, c'est que très souvent, nous allons voir, autre que des musulmans qui utilisent autre que le Coran et les hadiths pour nous guérir, alors, sur le coup, nous allons nous sentir beaucoup mieux. Nous allons dire que, oui, voilà, depuis 15, 20 ans, 30 ans, tel ou tel ou tel, ou tel ou tel, essaie de me soigner, mais jamais il n'a trouvé le remède efficace. Et telle personne, juste en buvante, 2 gouttes de quelque chose, alors là, j'ai retrouvé la santé. Alors, notre professeur nous disait que très souvent, effectivement, cette personne se sent beaucoup mieux, mais cette personne n'a pas guéri. Ces sentiers, souvent, ils utilisent un effet d'illusion. Un effet d'illusion, ou parfois, ils nous font croire qu'il nous touche, Ils mettent la main quelque part et ensuite ils nous présentent un morceau de chair ou un morceau de tissu ou autre Qui sont apparemment de notre corps ou apparemment de je ne sais où Ils disent que c'est sur ces jeans qu'ils vont ramener etc Mais là ce sont que des illusions, ils nous font croire qu'ils ont enlevé ce mal Donc cette illusion aura un impact sur notre esprit Et là notre esprit sera détourné de cette maladie et on va se sentir mieux pendant quelques temps Un mois, deux mois, six mois, un an, deux ans Mais ensuite à un moment donné cette illusion n'aura plus d'effet Et là le mal il va revenir et lorsqu'il va revenir alors là ce sera beaucoup beaucoup plus fort que la première fois C'est un peu comme une vague lorsqu'elle va frapper le mur Alors c'est quand même avec une certaine violence mais lorsque cette vague elle retourne dans la mer aussi Si nous sommes toujours là on ne fait pas attention Alors cette vague elle peut très facilement nous ramener avec elle et nous mettre au milieu de l'océan seul Alors allez voir ce genre de sorciers etc qui utilisent ces illusions pour nous faire croire qu'ils nous ont guéris Là au lieu d'être profitable pour nous cela peut être très préjudicieux Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par le père de Hazat Abu Khudama R.A.